Bonjour à tous et à toutes les amis, je viens à vous dans un vecteur d'amour inconditionnel pour continuer à discuter de ce monde unipolaire vers lequel on se dirige, vers ce procédé d'ascension, sur la réalité spirituelle, ce monde intérieur. Et je vais parler aujourd'hui de différentes idées. La première, c'est qu'on est vraiment dans une période de tests. C'est vraiment, les tests sont très ardus pour toute l'humanité et testés. On est testé encore et encore. Il y a des tests qui paraissent très, très durs et qui paraissent très, très vrais. En réalité, ce ne sont que des tests. Et donc, pourquoi l'univers est en train de tester ? C'est l'examen des examens. C'est l'examen final. C'est vraiment ce qui va nous permettre de rentrer dans ce nouvel âge. Mais on ne peut qualifier qu'une partie de l'humanité qui est prête à rentrer dans ce nouvel âge de paix, de fraternité, de concorde, d'harmonie. Donc, pour ça, pour rentrer dans ce nouvel âge d'or, il faut se débarrasser de l'avidité. Il faut se débarrasser des manipulations. Pour ne pas se juger soi-même, si cette période nous est donnée, justement, pour prendre conscience de ces choses et les corriger, purifier nos pensées. On ne peut pas rentrer dans cet âge d'or aussi si on a des idées de racisme ou des idées de jalousie ou de méchanceté. On ne peut pas tolérer des gens qui peuvent vivre dans un univers de paix qui sert de dominer les autres. Donc, ça, c'est un procédé. Et tous ceux qui ne passent pas pourront continuer leur évolution sur une autre planète. Mais la Terre est en train d'ascensionner. Et actuellement, on est dans cette période qui est vraiment ardue, mais qui est une période d'examen. Donc, il faut savoir que l'univers a besoin de nous donner ces tests pour nous préparer, pour qu'on puisse faire ces choix de l'amour. C'est apprendre à aimer plus, aimer moins. L'amour, c'est vraiment l'essence de toutes les choses. Et aussi pour nous apprendre à partager plus. Ce que l'on a, c'est ce que Dieu partage avec nous. Mais Dieu, quand on reconnecte à cette nature divine, on peut partager plus avec Dieu. Savoir que tout est simulation. La troisième dimension est une simulation holographique. Mais la quatrième et la cinquième dimension aussi, tout est simulation. On veut passer d'une simulation cauchemardesque de dualité, d'opposition à une simulation paradisiaque d'amour éternel. Dans la cinquième, sixième, septième dimension, on continue à s'élever. Et donc, c'est vraiment le choix de... Parce qu'en réalité, pourquoi on dit que c'est une illusion, une simulation, tout ça ? Parce qu'on veut passer tout, tout n'est que relatif ici. Tout ce qui est relatif n'est pas éternel, n'est pas permanent. En réalité, il n'y a que l'amour et la lumière de Dieu qui sont réels, un seul infini. Je suis la réalité infinie de cette lumière qui vient ici s'incarner ici. Et vous l'êtes aussi. C'est un peu un secret, on ne peut pas encore trop le dire. Mais nous sommes l'essence de cet infini qui vient s'incarner pour montrer à l'humanité son potentiel, lui faire découvrir la vérité de son cœur. Et il n'y a qu'une seule vérité. Et une seule vérité, c'est la vérité infinie de Dieu. Tout le reste, ce ne sont que des expériences qui nous y amènent. Mais on a quand même été, comme Platon l'expliquait, il y a tout ce domaine de l'âme où tout est déjà parfait, tout est complet. Seulement, il y a besoin d'expansion. Donc, on choisit de descendre dans cet univers imparfait pour apprendre, grandir et évoluer. Ici, je ne fais que partager des points de vue, des idées. Je sais que ça ne va pas forcément résonner avec tout le monde. Beaucoup de gens sont très attachés, même des gens qui ont une foi très forte, qui sont attachés à leur dogme en pensant qu'il n'y a que ceux qui croient comme eux qui vont passer le cap et tous les autres vont partir en enfer. En réalité, ce n'est pas du tout ça. Il n'y a que l'amour de Dieu qui essaie de qualifier, qui ramène tout le troupeau à la maison. De tôt ou tard, on sera tous de retour à la source, de toute manière. On est tous partis de là et on doit tous y retourner. Seulement, il y a des chemins qui sont plus longs que d'autres. Si vous voulez une session privée, n'hésitez pas, je peux encore les faire, mais je sens que tout bientôt, vos choses vont changer. N'hésitez pas à m'envoyer un email. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos souscriptions. Il y a toutes sortes de nouvelles choses, nouvelles responsabilités qui arrivent, qui se présentent. Je vais tirer quelques cartes pour voir les oracles de la journée. Le passé, c'est le départ. On a été prévenu qu'il y a un départ, un nouveau départ. Là où on en est actuellement dans la situation, c'est l'amitié. On doit cultiver cette amitié, avoir cette amiabilité. Et le futur, c'est l'intuition. L'intuition, c'est à travers l'intuition que le monde spirituel nous parle. C'est arriver à être beaucoup plus actif sur notre cerveau gauche, pour que les deux cerveaux puissent fonctionner optimalement. Ce que l'on travaille actuellement, c'est l'équilibre. On doit ramener les choses en équilibre. On doit vraiment trouver cet équilibre, cette balance. On doit apprendre à revenir au centre pour s'équilibrer. Et il y a un jugement qui arrive. C'est le jugement qui arrive. Ce n'est pas un jugement des hommes. Il ne faut pas juger les autres, parce qu'on ne sait pas d'où ils viennent. On ne sait pas pourquoi ils font les choses. Il ne faut pas se juger soi-même. Il y a toujours des choses qu'on a oubliées, pourquoi on passe par ces choses. C'est juste qu'on arrive à la fin des temps. Et donc, il faut se préparer pour cette fin des temps. Il va y avoir une sorte de, c'est ce qu'on appelle le jugement dernier. Mais enfin, c'est un petit peu ça. C'est l'examen qui, à la fin, il y a les résultats qui vont arriver de toute manière. Donc bon, il faut essayer de qualifier le plus de gens possible, à les aider à se tourner vers cette lumière intérieure, d'accepter l'amour. Et donc, parce que dans la réalité bipolaire, il y a quand même des dynamismes intéressants au niveau de l'attraction, par exemple. Mais on ne perd pas cette attraction, cette danse entre le masculin et le féminin, quand on arrive dans l'unipolarité. C'est juste qu'au lieu d'être à un niveau mental, non mental et manipulatif, on est à un niveau de connexion, d'inclusion, de l'amour qui est ressenti à travers l'âme. Donc, on doit passer d'un état de purement mental à un état de ressenti. Et connaître l'amour mentalement, savoir ce qui est l'amour mentalement, n'est pas la même chose que le ressentir. Il y a des gens, ils peuvent parler d'amour, mais il n'y a pas de feeling derrière ces choses. Donc, c'est important de se connecter à son cœur pour ressentir les choses, même si on doit ressentir parfois des choses qui sont un peu douloureuses, c'est un peu à double tranchant. C'est quand même important de faire face à ces émotions, pour pouvoir se connecter, éventuellement découvrir ces émotions, cette connexion profonde avec l'âme. Parce que quand on a des connexions profondes avec l'âme, elles sont ressenties. C'est-à-dire que, par exemple, dans ce film Matrice, à un moment donné, il y a Néo qui se retrouve dans ce métro et il rencontre ce programmeur indien qui lui dit qu'est-ce que c'est que l'amour ? Qu'est-ce que c'est que le karma ? C'est juste des mots, mais ce n'est pas les mots qui comptent, c'est la connexion qui est derrière ces mots. Donc, c'est important de ressentir cet amour et il n'y a pas besoin de dire aux gens que vous les aimez. Si vous les aimez vraiment, ils vont le sentir de toute manière. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'exprimer, mais c'est les énergies derrière les mots. Maintenant, on va se préparer. Il va y avoir des révélations très puissantes. C'est-à-dire comment on va réagir par rapport à ces révélations avec l'amour ou la peur ? Est-ce que ça va vraiment secouer ? Il faut abandonner l'idée de haïr et de vouloir la vengeance par rapport à tous ces gens qui ont fait toutes ces choses qui ne sont pas vraiment, qui sont très sombres. C'est vraiment le choix de l'amour et du pardon. Ça ne veut pas dire que toutes les âmes ne doivent pas faire face à leur karma, ne doivent pas faire face aux causes et les effets de leurs actions. Mais nous, ça nous décharge de cette négativité. Donc, c'est où on peut gérer nos émotions ou alors on les cherche à les éviter, à les suppresser avec des produits, avec de l'alcool, la drogue et tout ça. Donc, actuellement, c'est bien de pouvoir éclaircir, faire face à nos émotions. Parce qu'il y a toute une réévaluation qui arrive au niveau de la sociale, politique et économique. Toutes les structures de la société sont mises en souffrance. C'est un peu comme si l'humanité était dans une cocotte minute. Et il y a plein de drames auxquels on peut choisir. Il y a toutes sortes de drames. On peut choisir ce drame ou choisir cet autre drame. C'est un peu comme si on était dans la Twilight Zone. La Twilight Zone, c'était un show de télévision américain. Je crois que ça s'appelle la quatrième dimension en français. Mais c'est vraiment quand on se réveille dans une réalité qui n'est pas réelle, qui est complètement surréaliste. Donc, c'est très surréaliste ce que l'on vit actuellement. Et enfin, on se prépare vraiment pour arriver dans ce qu'on appelle la cinquième dimension. Qu'est-ce que c'est que la cinquième dimension ? C'est le retour de Dieu. C'est le retour de l'amour. C'est une réalité. C'est le retour du Christ féminin, Sophia. Cet amour inconditionnel, cette flamme rose de l'amour. Et savoir que l'imagination, c'est vraiment une épée à double tranchant. Mais on doit pouvoir l'utiliser quand même pour nos fantaisies, pour explorer. Après ça, notre guidance nous dit, arrêtez, il faut s'arrêter. Si on voit que ça va dans le mauvais sens, on s'arrête. Parce qu'il y a beaucoup de fantaisies, des choses qu'on peut imaginer, qui ne sont pas prévues d'arriver dans notre réalité. Par contre, il y a beaucoup de choses qu'on peut imaginer. L'univers peut trouver des moyens de nous l'amener dans notre réalité. Si on continue à utiliser votre imaginaire. La plus haute sagesse aujourd'hui, c'est s'approcher du gouffre. C'est-à-dire, il y a des décisions qui vont être, qui vont être, ont besoin d'être prises. On a besoin de, on a besoin de faire ces sauts quantiques chaque jour, évoluer, accepter notre programme. Ce qu'il faut comprendre, c'est entre les mondes. C'est-à-dire, on n'a pas cette vision claire actuellement. On est secoué, on est bousculé. On est dans cette zone tampon, entre cette troisième et cette cinquième dimension. Et là, il va y avoir une entrée officielle à la fin du mois, cosmiquement parlant. Il y a toute une restructuration du monde physique qui se prépare. Ça va quand même... 2021, c'est un pont. On a essayé de traverser cette rivière. On a essayé de traverser à la nage. Mais il y a toujours des contre-courants qui nous ramènent un peu, toujours sur la même berge. Alors, Dieu a créé un pont. Alors là, on s'est engagé ce mois-ci. Et toute l'année, on va traverser ce pont. Ce qui va nous permettre d'arriver là-bas quand même. Donc, c'est un petit peu des assistances. Parce qu'il y a des rapides qui étaient là. Ce qu'il nous faut faire, c'est heureux, heureux. Accepter que tout est parfait, que tout est bien. Voir le bonheur partout. Accepter que même les choses pénibles qu'on peut voir les autres... Quand on le passe à travers, on passe à travers. Mais quand on voit que les autres passent sur des choses, on doit leur ramener un peu de joie, un peu de bonheur. Essayer de voir ce qu'on peut faire pour lâcher prise sur tous ces drames. Parce qu'il y a toutes sortes de drames sur lesquels on peut s'accrocher. Que ce soit la pandémie, les élections américaines, tous ces trucs-là. Il y en a plein, plein, plein. Mais il faut essayer d'éviter de ça. Et le plan de Dieu est en place. Toutes les choses vont se faire quand ça va se faire. On a besoin d'attendre que quelque chose change à l'extérieur pour faire ce shift à l'intérieur de nous qui nous rendra nos pouvoirs. Et l'aboutissant, c'est la symphonie inachevée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre conscience que des petites choses qui nous restent à faire pour compléter notre programme d'ascension, pour devenir vraiment maître de nous-mêmes, une fois qu'on prend conscience d'une croyance ou d'idées répétuelles ou d'habitudes qui nous retiennent encore à ce monde, on peut commencer à les corriger. On peut commencer à travailler là-dessus. Et donc, oui, parce que dans tous ces drames, il y a toutes sortes de fake news aussi. C'est-à-dire que les gens attendent tellement des nouvelles sur le monde politique, social et économique que quand il n'y en a pas, les lanceurs d'alerte, ils fabriquent des nouvelles pour continuer à attirer l'attention des gens qui les suivent. Donc, il faut lâcher prise dans tout ça. Les choses vont se révéler quand ça se révélera, un pas après l'autre. Et donc, c'est vraiment cultiver la joie, la paix, l'amour, la liberté, le bonheur, l'unité dans le cœur. On va passer dans un état de ressenti et utiliser l'humour le plus possible pour gérer toutes les situations des tensions et toutes les situations intenses qu'il peut y avoir le plus possible. Essayer d'utiliser l'humour, ne pas prendre des choses trop au sérieux. Et donc, parce qu'on est en train de... La structure de nos quatre corps, c'est en train d'être restructuré. Notre corps physique, mental, la manière dont on pense. Le corps physique, nos cellules sont en train de se cristalliser, notre corps émotionnel qui est en train de se guérir et s'aligner progressivement. Et notre corps astral, on arrive à diriger nos désirs, nos projections, nos rêves vers quelque chose de beaucoup plus léger. Même quand on rêve, on est complètement dans notre corps astral. On n'est plus du tout dans ce corps physique, mental ou émotionnel. Et donc, il faut être prêt et l'accepter. Ou on l'accepte et on se laisse porter par le flot ou alors on résiste et on s'accroche, on ne veut pas changer. Donc, il faut aussi apprendre à lâcher prise sur tout ce que l'on pense connaître, tout ce que l'on pense croire, toutes nos croyances, notre connaissance, nos objectifs, pour arriver à permettre à l'esprit de nous montrer un nouveau niveau de réalité où toutes ces choses sont réintégrées, mais de manière beaucoup plus raffinée, beaucoup plus affinée. Comprendre que le second arrivé du Christ, il est là. C'est l'éveil de l'amour divin à l'intérieur de notre cœur. C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'après, il n'y a pas des manifestations qui vont se passer pour pouvoir permettre l'évolution. Mais enfin bon, tout ça, c'est des choses qui sont en train de se faire de toute manière. Aujourd'hui, j'ai un beau cadeau, il neige ici, donc ça commence à devenir tout blanc. Donc, j'ai envie de voir la neige. Ce n'est pas comme si, ce n'est pas deux semaines de ski à Meugev, mais bon, c'est déjà pas mal de voir la neige. Donc, un petit cadeau de la journée. Je chantais cette chanson, c'est une chanson que je me rappelle un petit peu quand j'étais à Los Angeles. C'est une chanson des Cure. It goes like this. Show me how you do that trick The one that makes me scream, she said The one that makes me laugh, she said And through arms around my neck Show me how you do it And I promise you, I promise that I'll run away with you I'll run away with you Spinning on that dizzy edge And I kissed her face And I kissed her head Dream of all the different ways I had to make her glow Why are you so far away, She said Why don't you ever know That I'm in love with you That I'm in love with you You, soft and lonely You, lost and lonely You, strange as angels Dancing in the deepest ocean Twisting in the water You're just like a dream You're just like a dream Daylight leaked me into shape I must have been asleep for days And moving lips to breathe a name I opened up my eyes And found myself alone, alone, alone About the raging sea To store the only girl I love And drown her deep inside of me You, lost and lonely You, soft and lonely You, just like heaven Just like heaven, comme au paradis Pour moi, la neige, c'est beau Les flocons grossissent un petit peu en plus C'est assez agréable Pas assez pour que ça soit gênant en ville C'est un mètre de neige, c'est très gênant Mais là, ça ne tient pas vraiment sur la route Mais tout le reste est blanc C'est très très agréable C'est très très beau Et la carte de la journée, c'est une victoire C'est le 6 de Gabriel Bravo, vous avez fait du bon travail Il est temps de passer à de nouvelles choses Récompense, bourse ou promotion Donc comprenez qu'on est vraiment dans cette période d'examen C'est une période d'examen, de thèse Si vous avez choisi l'ascension C'est que votre âme, votre esprit et vos guides Ils sont en train de vous préparer pour ce qui arrive Et donc c'est bien de pouvoir faire attention Pouvoir corriger certaines choses à l'intérieur De pouvoir toujours se corriger Pour pouvoir montrer une intention De toujours s'aligner vers ce plus haut bien de tous Vers cette joie, ce bonheur, cet épanouissement Où tout est accepté Où il n'y a pas besoin de devoir dominer D'avoir raison Je vous souhaite une excellente journée Je vous dis à très bientôt Préparons-nous Restons calmes Restons posés Faisons ces choix qu'on a besoin de faire Pour pouvoir vraiment avancer un peu plus vite Et les choses vont vraiment commencer à s'accélérer De plus en plus à travers janvier Mais toute l'année, on va traverser ce pont On va traverser ce pont vers cette autre dimension Merci beaucoup Namasté